Chapitre 1er La journée venait de finir. Les bonnes gens rentraient des champs qui une bine sur l'épaule ou un panier au bras. En tête venaient les jeunes filles en corselet blanc et la côte haut plissée. Elles se tenaient par la taille et chantaient « Very schön, feugl und klein ». Sur le pas de leurs portes, les vieux fumaient leur pipe en porcelaine et les vieilles tricotaient de l'omba blanc. Devant l'auberge zum Fildenmann, on vidait des cruchons du petit vin blanc du pays, des cruchons curieusement armoriés d'une crosse d'évêque entourée de sept points rouges. Dans les groupes, on parlait posément, sans crier, sans gestes inutiles. Le sujet de toutes les conversations était la chaleur précoce et extraordinaire pour la saison et la sécheresse qui menaçait déjà la tendre moisson. C'était le 6 mai 1834. Les voiriens du pays entouraient un petit savoyard qui tournait la manivelle de son orgue de Sainte-Croix et les mioches avaient peur de la marmotte émoustillée qui venait de mordre l'un d'eux. Un chien noir pissait contre l'une des quatre bornes qui encadraient la fontaine polychrome. Les derniers rayons du jour éclairaient la façade historiée des maisons. Les fumées montaient tout droit dans l'air pur du soir, une carriole grinçait au loin dans la plaine. Ces paisibles campagnards ballois furent tout à coup mis en émoi par l'arrivée d'un étranger. Même en plein jour, un étranger est quelque chose de rare dans ce petit village de Runenberg. Mais que dire d'un étranger qui s'amène à une heure indue le soir, si tard, juste avant le coucher du soleil ? Le chien noir resta la patte en l'air et les vieilles femmes laissèrent chouard leur ouvrage. L'étranger venait de déboucher par la route de soleur. Les enfants s'étaient d'abord portés à sa rencontre, puis s'étaient arrêtés indécis. Quant au groupe des buveurs, aux sauvages, ils avaient cessé de boire et observé l'étranger par en dessous. Celui-ci s'était arrêté à la première maison du pays et avait demandé qu'on veuille bien lui indiquer l'habitation du syndic de la commune. Le vieux buzère, à qui il s'adressait, lui tourna le dos et tirant son petit-fils Hans par l'oreille, lui dit de conduire l'étranger chez le syndic. Puis il se remit à bourrer sa pipe tout en suivant du coin de l'œil l'étranger qui s'éloignait à longues enjambées derrière l'enfant trottinant. On vit l'étranger pénétrer chez le syndic. Les villageois avaient eu le temps de le détailler au passage. C'était un homme grand, maigre, au visage prématurément flétri. D'étranges cheveux d'un jaune filasse sortaient de dessous un chapeau à boucle d'argent. Ses souliers étaient cloutés. Il avait une grosse épine à la main. Et les commentaires d'aller bon train. Ces étrangers ne saluent personne, disait Burry l'aubergiste, les deux mains croisées sur son énorme bedaine. Moi je vous dis qu'il vient de la ville, disait le vieux Sibnard, qui autrefois avait été soldat en France. Et il se mit à compter une fois de plus les choses curieuses et les gens extravagants qu'il avait vus chez les Velches. Les jeunes filles avaient surtout remarqué la coupe raide de l'ardingote et le faux col à haute pointe qui sciait le bas des oreilles. Elles potinaient à voix basse, rougissante, émues. Les gars, à eux, faisaient un groupe menaçant auprès de la fontaine. Ils attendaient les événements, prêts à intervenir. Bientôt on vit l'étranger réapparaître sur le seuil. Il semblait très là et avait son chapeau à la main. Il s'épongea le front avec un de ses grands foulards jaunes que l'on tisse en Alsace. Du coup, le bamba qui l'attendait sur le perron se leva raide. L'étranger lui tapota les joues, puis il lui donna un talaire, foula de ses longues enjambées la place du village, cracha dans la fontaine en passant. Tout le village le contemplait maintenant. Les buveurs étaient debout, mais l'étranger ne leur jeta même pas un regard. Il regrimpa dans la carriole qui l'avait amenée et disparut bientôt en prenant la route plantée de sorbiers qui mènent au chef lieu de canton. Cette brusque apparition et ce départ précipité bouleversaient ces paisibles villes-la-joie. L'enfant s'était mis à pleurer. La pièce d'argent que l'étranger lui avait donnée circulait de main en main. Des discussions s'élevaient. L'aubergiste était parmi les plus violents. Il était tout tré que l'étranger n'ait même point dénié s'arrêté un moment chez lui pour vider un cruchon. Il parlait de faire sonner le toxin pour prévenir les villages circonvoisins et d'organiser une chasse à l'homme. Le bruit se répandit bientôt que l'étranger se réclamait de la commune, qu'il venait demander un certificat d'origine et un passeport pour entreprendre un long voyage à l'étranger, qu'il n'avait pas pu faire preuve de sa bourgeoisie et que le syndic qui ne le connaissait pas et qui ne l'avait jamais vu lui avait refusé et certificat et passeport. Tout le monde loua fort la prudence du syndic. Voici le dialogue qui avait lieu le lendemain matin dans le cabinet du secrétaire de police à L'Istal, chef-lieu du canton. Il était à peine 11 heures. Le vieux greffier. Voulez-vous établir un passeport pour la France au nom de Johan Auguste Sutter, natif de Rundberg, le secrétaire de police Clos ? A-t-il un certificat d'origine établi par le syndic de sa commune ? Le vieux greffier. Non, il n'en a pas. Mais son père était un ami à moi et je me porte garant. Le secrétaire de police Clos. Alors je n'établis pas de passeport. Le patron est absent. Lui peut faire ce qu'il veut. Malheureusement, il est à Harrow et moi, je n'établis pas de passeport dans ces conditions. Le vieux greffier. Voyons, mon cher, vous exagérez. Je vous dis que son père était un vieil ami à moi. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Le secrétaire de police Clos. Mon cher Gébis, je fais mon devoir. Tout le reste ne me regarde pas. Je ne fais pas de passeport sans certificat d'origine. Tard, dans la soirée, une lettre de cachet arrivait de Berne. Mais l'étranger avait déjà franchi la frontière suisse. Merci.